Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons attaquer les expériences qui ont marqué la naissance de la relativité, donc avant la relativité, et ce qu'elles ont pu apporter. Alors, dans ces mesures, on a bien sûr les mesures de la vitesse de la lumière. Alors, je vous ai parlé de la mesure de Römer, on a eu ce Römer en 1676, donc c'est déjà ancien, 17e siècle. Il est procédé qu'on suit. Alors, on a le Soleil, ici, et la Terre qui tourne autour, en position 1, 2, 3 et 4. Et plus loin, on a Jupiter, avec, disons, un de ses satellites. Alors, chaque fois que le satellite tourne autour de Jupiter, en passant derrière Jupiter, il subit une éclipse, et les vitesses des différents corps, Terre, Jupiter, le satellite, étant des vitesses bien précises, on peut alors faire des prédictions sur les dates exactes à laquelle doivent se produire ces éclipses joviens. Toutefois, il y a une distance entre la Terre et Jupiter, qui varie au cours du temps, au cours de l'année. Et la lumière, un certain temps pour se propager, ce qui a introduit un décalage dans l'observation des dates des éclipses. Romain avait constaté ce décalage, et donc, il fit des calculs précis. Alors, ces calculs n'étaient pas faciles. D'abord, parce que, on fait des mesures sur un vent, mais il y a un point qui est utilisable, c'est celui-là. Malheureusement, c'est le plus éloigné, ce serait intéressant, mais il est utilisé. Pourquoi ? Parce que quand la Terre est là, et Jupiter est là, pour l'observer, on est côté soleil, et donc, on est en plein jour. Et on ne sait pas observer Jupiter en plein jour. Donc, on peut faire les observations au point 1, 2 et 4, ce qui a introduit des différences de longueur un peu plus faibles. Les écarts dans les dates des éclipses, sont assez faibles. La différence de temps de propagation de la lumière n'est pas énorme, parce qu'elle va très très vite. Sinon, ça aurait été constaté bien plus tôt. Pour pouvoir faire le calcul, il faut connaître les distances entre les astres, mesures qui sont parfois un peu délicates. En plus, pour mesurer les dates exactes, l'instant exact où se produisent ces éclipses, il faut avoir des horloges, des horloges stables. À notre époque, on dispose d'horloges extrêmement précises, extrêmement stables, mais pas au XVIIe siècle. Donc, Römer devait utiliser les étoiles fixes afin de déterminer les instants exacts où il observait les éclipses joviennes. Enfin, il n'y a pas qu'un seul satellite autour de Jupiter, il y en a quatre. Ça permet d'observer plus d'éclipses, soit, mais l'unique, c'est que ces satellites, ils se perturbent les uns les autres, ce qui fait que les mouvements des satellites sont un peu irréguliers, pas énormes, mais il y a des irrégularités, ce qui complique les calculs. Malgré tout, il obtient un bon résultat. Alors, je vous avais dit 200 000 dans la vidéo précédente, excusez-moi, je vais être trompé, il a obtenu une mesure de 350 000 km par seconde. C'est remarquable, la vitesse est d'environ 300 000 km par seconde. Il a obtenu 350 000. Donc, au XVIIe siècle, c'était un très beau résultat. En 1828, en 1728, par exemple, au XVIIIe siècle, Brantley obtint une bien meilleure mesure en utilisant l'opération stellaire. Nous y reviendrons, nous verrons ça un peu plus tard, parce que l'expérience est aussi importante pour d'autres raisons. Une mesure en labo, en laboratoire, pouvait être sa mairie utile. La première mesure fut effectuée par FISO en 1849. Donc, à la moitié du XIXe siècle. Il a utilisé le dispositif suivant. Ici, on met un miroir. On dispose de lentilles. les lentilles ont pour but de veiller à ce que la lumière, le FISO lumineux, soit bien rectiligne. Une distance L, ici. Ici, on dispose une lame semi-transparente, c'est-à-dire qui laisse à moitié passer la lumière et qui réfléchit l'autre moitié. Ça permet d'utiliser un dispositif comme ceci. On utilise une source lumineuse qui envoie son rayon vers ici, qui se réfléchit sur le miroir, passe à travers la lame et on peut l'observer avec un oculaire. Ce que j'ai mis ici, qui est au bord du trajet, c'est une roue dentée qui tourne et elle est mise de manière à ce que lorsqu'une dent est au-dessus elle coupe le faisceau donc elle empêche la lumière de faire un aller-retour et quand c'est un creux entre les dents la roue est juste suffisamment basse pour que le rayon lumineux puisse passer. Alors comment ça marche ? Supposons que la roue est immobile au départ avec un creux à ce niveau. À ce moment-là, en regardant dans l'oculaire, on peut observer la lumière qui a fait un aller-retour sur le miroir. Maintenant, je mets la roue en route. Le temps que la lumière fasse un aller-retour, la roue a légèrement tourné. Si la roue tourne suffisamment vite, au moment où la lumière va revenir, c'est une dent qui va être en face. Elle va être stoppée et on ne verra rien dans l'oculaire. On parle d'une extinction. si la roue accélère encore, la lumière passe dans un creux, elle fait un aller-retour, la roue a bougé, mais c'est le creux suivant qui se trouve en face et on voit à nouveau la lumière. La roue accélère encore, c'est la dent suivante qui se trouve en face et à nouveau, excliction. et ainsi de suite. Très simple, très astucieux. Alors, supposons que l'on est pédant, rampé dans dans la roue. On suppose que les dents ont la même largeur que les creux et qu'elles tournent de Q tour par seconde. À ce moment-là, le temps pour passer d'une dent à un creux dans la rotation, c'est 1 sur 2PQ. Le 2 vient du fait qu'il y a P dent, P creux, donc 2P. C'est donc le temps qui se produit, qui passe pour avoir une extraction. On passe d'un creux à dedans. De même, on peut passer à l'extraction suivante. Ça prend, donc si la roue tourne encore plus vite, 3 sur 2PQ. Et ainsi de suite. Et plus généralement, plus généralement, ça prend 2K plus 1 sur 2PQ. K étant le numéro d'extinction. K égale 0, première extinction. K égale 1, deuxième extinction. Et ainsi de suite. Pour créer l'extinction, il faut que la lumière ait fait l'aller-retour pendant ce temps-là. Et elle fait l'aller-retour, la distance est grand L, donc en 2 fois L, l'aller-retour, divisé par C, la vitesse de la lumière. Deux L sur C. Si on prend par exemple, P égale 500, une grande roue avec 500 dents. C'est déjà une grande roue. On prend une distance de 15 km. Fizeau avait fait son expérience en plaçant son miroir à l'extérieur, loin du laboratoire. On fait un tour de 10 tours par seconde, ce qui pour nous en trouver pas mal. Ça tourne assez vite. On observe la première extinction. Dans ce cas, à 10 tours par seconde, dans ce cas, on trouve que C est égale à 4 L P Q pour la première extinction et on trouve assez 300 000 km par seconde. La précision n'est pas mauvaise. On a une précision de l'ordre de 100 km par seconde, donc 100 pour une vitesse de 300 000, c'est pas mal comme précision. ça, c'était la première mesure. La mesure suivante a été réalisée par Foucault en 1850, un an après seulement. Ça a été très vite. Foucault a eu une autre idée, c'est la méthode du miroir tournant. Cette méthode est très précise et elle est encore utilisée de nos jours. On utilise encore cette méthode actuellement pour mesurer la vitesse de la lumière. Alors comment ce qu'on fait ? On prend une source lumineuse qui envoie la lumière sur un petit miroir et ce miroir tourne sur lui-même. Ici, on utilise un grand miroir sphérique, une demi-sphère. La lumière est réfléchie et comme c'est une sphère, peu importe où le rayon lumineux frappe quand il touche le miroir il fait demi-tour. On s'assure bien sûr que le point ici soit le centre de la sphère. Point M est le centre de la sphère. Et dans ce point-là, ce sont des rayons de la sphère et donc peu importe où touche le rayon lumineux il fait demi-tour. Entre-temps, le miroir a tourné ce qui fait que le rayon lumineux arrive en S'. Alors, le temps d'aller-retour ici, si c'est L, le temps d'aller-retour est donné par deux L sur C. L'angle ici, c'est alpha, l'angle alpha pour des raisons évidentes trigonométriques puisque l'angle de réflexion est identique des deux côtés. L'angle ici est deux alpha. Alpha dépend de la vitesse de cotation du miroir est donnée par T fois oméga, oméga en radian par seconde. Et la distance S'', la distance ici, est donc donnée par deux alpha supposés petits, donc ça fait pour une distance D, ça fait deux alpha D, c'est-à-dire 4 pi oméga L D sur C. ici, on a un tout petit miroir. Contrairement à la grande roue de Fiso, le miroir peut être tout petit et donc on peut le faire tourner extrêmement vite. Ainsi, s'il tourne à 1000 tours par seconde, ça c'est très rapide, mais c'est pas si impressionnant que ça, par exemple, les moteurs de voiture tournent plus rapidement que ça. on est vite à 1000 tours par seconde avec les moteurs de voiture thermique. Ça fait oméga égale 2000 fois pi. Pour une longueur ici de 15 mètres et une distance ici de 10 mètres, on trouve que la distance S'', vaut 1,25 cm pour une vitesse de 300 000 km par seconde. C'est béton et pratique parce que les distances sont beaucoup plus petites que dans l'expérience du Fiso. On peut faire l'expérience dans un laboratoire. On fait une grande salle mais on peut le faire en intérieur. On peut répéter l'expérience facilement, on n'est pas gêné par les conditions extérieures. On peut mesurer les distances avec précision quand on parle de kilomètres, surtout en ville, ça devient plus compliqué pour mesurer les distances. Donc cette méthode est encore très utilisée. En plus, avantages non négligeables, comme la distance ici est raisonnable, une quinzaine de mètres ou moins, on peut facilement utiliser autre chose que l'air. On peut mettre une cavité transparente ici et la remplir avec ce qu'on veut. On peut y faire le vide, on peut mettre du verre plein, on peut mettre de l'eau ou toute substance transparente. Et donc, en faisant ainsi, puisque l'angle ici dépend du temps d'aller autour ici entre le miroir, les deux miroirs, on peut effectuer des mesures de la vitesse de la lumière dans toutes sortes de milleaux transparents. ce que Foucault ne s'est pas gêné de faire. Il a pu mesurer la vitesse de la lumière dans différents milieux avec une bonne précision, une très bonne précision. Voilà, alors, nous continuerons dans la prochaine vidéo. Nous verrons encore une méthode générale de mesure de la vitesse de la lumière utilisée dans nos jours et d'autres expériences importantes comme expérience fondatrice. Je vous remercie.